Dernière jeunesse, un film de 1939 de Jeff Musso, avec un scénario et des dialogues de Liam O'Flaherty, qui adapte ici son propre roman, Mr. Gilles Houlet. Ce film est une coproduction italienne et sera tourné intégralement en Italie. Le premier titre, c'était La fin d'une vie, et le titre italien est Ultima Giovinezza, qui est donc la traduction de Dernière jeunesse. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Jacqueline de Lubac, Alice Tissot, Rému, Pierre Brasseur, Félicien Trammel, René Génin, Yves Degnaud et Rivère Cadet. Le sujet, Rému, un ancien colonial, rencontre une fille perdue, Jacqueline de Lubac, qu'il sauve de la misère et dont il tombe éperdument amoureux. Jacqueline de Lubac ne ressent pour Rému que reconnaissance. Hélas, un jour de sa jalousie, elle sort avec un camarade, Pierre Brasseur. À son retour, Rému, je ne dirai pas la fin et le dénouement. Le réalisateur Jeff Musso est avant tout connu pour deux bons films, qui sont tous deux tirés de romans de l'écrivain Liam O'Flaherty, qui d'ailleurs, dans les deux cas, va participer à l'adaptation de son propre roman pour l'écran. Donc il a une part prépondérante dans le succès de ses films. Alors le premier roman adapté va donner lieu à Le Puritain, en 1937, et le second, Ses Dernières Jeunesses, en 1939. Et puis aussi le succès de ces deux films tient au fait que Jeff Musso, qui n'est pas un grand réalisateur, a la sagesse, à la modestie, en réalité, de se mettre uniquement au service de l'intrigue et de ne pas chercher une mise en scène prétentieuse. On a une mise en scène, certes conventionnelle, mais nette et précise. Une bonne histoire, c'est bien, avec un bon réalisateur, mais en plus, quand on a un excellent acteur, alors là, c'est l'idéal. Et nous avons ici Rému, qui nous donne, encore une fois, la preuve de son grand talent. Oui, on va assister, en quelque sorte, à une métamorphose de Rému. C'est ce qu'il y a de bien au cinéma, quand on commence le film avec un personnage principal, qui a une certaine caractéristique, et puis, au fil des quarts d'heure, on le voit évoluer, il se transforme sous nos yeux. Et là, c'est un petit peu le cas avec Rému. Au début, c'est un brave bourgeois, retraité, un peu fortuné, un peu cynique, qui se croit revenu de tout, qui donne des conseils de morale à son ami Trammel, qui est un alcoolique neurasthénique, qui a eu des chagrins d'amour, et qui a visiblement mal encaissé le coup du sort et le coup du destin. Oui, eh bien, ce Rému qui paraît si sûr de lui, la vie lui réserve un mauvais tour en la personne de Jacqueline de Lubac, qui est une fille perdue, une fille de mauvaise vie, qui traîne comme ça, et qui le trouve littéralement sur le trottoir, qui le recueille. Et là, on se doute bien, évidemment, que Rému a une autre idée derrière la tête. Et justement, on va voir l'évolution de ce personnage, l'évolution psychologique. On part, le point de départ, c'est un brave homme qui, par pitié, recueille une fille perdue, qui se montre avec elle à ses paternalistes, et puis, petit à petit, ses sentiments vont changer, et il va, au final, devenir un amant jaloux, tyrannique, violent. C'est un spectacle fascinant que de voir Rému jouer tout d'abord la bonhomie, la compassion, puis la concupiscence, et enfin, on le voit se livrer à des pulsions violentes et suicidaires. En revanche, on peut émettre quelques réserves sur le choix de Jacqueline de Lubac dans le rôle de la fille perdue. Oui, dans cet emploi, on verrait plutôt Ginette Leclerc ou Viviane Romance qui sont des garces magnifiques de cinéma et qui auraient été tout à fait parfaites dans le rôle. Jacqueline de Lubac est un milieu de ce personnage. Dans la vie, c'est une grande bourgeoise, c'est une figure du tout Paris. C'est même une figure de mode qui inspire les peintres et qui incarne même à l'étranger la parisienne élégante, raffinée et le bon goût à la française. Malgré toutes ces minauderies pour jouer un peu la vulgarité et le populo, le spectateur ne mord pas à l'hameçon. Et puis, troisième vedette du film, nous avons Pierre Brasseur. Pierre Brasseur, il a su évoluer tout au long des années 30. Au début des années 30, c'est un jeune premier de comédie, très talentueux, mais comme il y en a tant. Et puis, petit à petit, il va réellement faire preuve de personnalité. Il va créer un personnage de mauvais garçon, assez sournois, malsain, noceur, lâche, fourbe, etc. Une création intéressante, notamment dans son rôle dans Le Quai des Brumes en 1938, le film de Marcel Carnet. Et ici, en 1939, avec Dernière Jeunesse, il nous ressort son personnage de canaille du Quai des Brumes. On retrouve les mêmes caractéristiques, servilité, hypocrisie, lâcheté, violence, etc. Il tient bien ce rôle. Il l'a créé, il l'interprète à la perfection pour notre plus grand plaisir. Eh bien, le film Dernière Jeunesse est la preuve qu'on peut faire du film psychologique, sentimental, sans tomber dans la guimauve et le ridicule du mélodrame. Merci d'avoir regardé cette vidéo !